Bonjour et bienvenue dans cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler du Règlement 910-2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché unique de l'Union européenne. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Christian Jourot et je suis coach, formateur et consultant juridique en blockchain mais surtout en contrat intelligent. Notre objectif du jour, c'est de comprendre ce qu'est le Règlement 910-2014, ce qu'on appelle encore Règlement EIDAS et quelle est son application par rapport au monde de la blockchain et particulièrement par rapport à l'identité sur Internet mais également à la signature parce que les deux vont de paire. Donc nous allons dans la continuité de la preuve dans la blockchain parler de signature électronique mais cette fois-ci dans un cadre hybride serveur centralisé, serveur décentralisé. Commençons d'abord par une définition. Comment est-ce qu'on peut définir le Règlement 910-2014 ? Eh bien le Règlement 910-2014 est un règlement qu'on appelle encore EIDAS qui uniformise les pratiques européennes de mise en place d'un cadre juridique européen ayant pour but de susciter mais aussi de cultiver la confiance dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Je vous rappelle donc dans le cadre de la législation de l'Union européenne que c'est un règlement et donc qu'il n'a pas besoin de transposition et qu'il est directement applicable dans les législations des États membres de l'Union. Quelles conséquences ou quelles incidences l'apparition de ce règlement a sur la législation de l'État ? Eh bien l'apparition de ce règlement a eu pour conséquence ou bien pour incidences de lancer les États dans une réforme du droit des contrats et en France particulièrement du régime général et de la preuve des obligations dans le respect des cadres fixés par le Règlement 910-2014 que je vais de temps à autre appeler Règlement EIDAS. En des termes plus simples, nous avons assisté à une modification de l'approche étatique sur les signatures électroniques dans le droit civil. En France, nous avons le décret numéro 2017-14-16 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique qui a apporté des caractéristiques techniques de procédés permettant à une signature électronique de bénéficier d'une présomption de fiabilité. Ainsi donc aujourd'hui, nous bénéficions de trois formes ou caractéristiques de qualification de la signature électronique. Et ces trois formes sont la signature électronique simple, la signature électronique avancée et enfin la signature électronique qualifiée. Ce qu'il faut comprendre c'est que chacune de ces signatures électroniques possède ou bien à une valeur juridique différente l'une de l'autre et de ce fait apporte avec elle une suite de conséquences juridiques bien définies dans le droit civil. Nous aborderons chacune de ces formes dans les vidéos à venir. Le but principal de cette présentation, c'est de nous permettre de comprendre le rôle que va jouer la blockchain comme instrument technique d'application du droit et en espèce ici l'exploitation des valeurs techniques de la blockchain pour l'identification des personnes physiques et morales ainsi que de leur signature et d'autre part du fait même des propriétés particulières de la blockchain. Ce qu'il faut retenir de cette courte présentation, c'est que Elidas est un instrument juridique qui permet d'harmoniser les échanges électroniques au sein de l'Union Européenne et de mettre un qualificatif sur chacun ou plutôt chacune des formes de signatures existantes. Et bien sûr, ceci en relation avec le degré d'identification des utilisateurs de signatures électroniques. Nous sommes à la fin de cette petite présentation. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Vous pouvez m'envoyer vos questions particulières et d'oléances sur christian.zipfab.com Et moi, je vous dis à jeudi pour une nouvelle présentation. J'ai suivi. J'ai suivi. Sous-titrage FR ?